Bonjour à tous, j'ai eu un problème de tiroir sur une commode d'une marque de meubles suédoises bien connue. Bon, je ne veux pas faire de pub, mais je vais dire au moins le nom du modèle. Pour qu'on sache de quoi on parle, il s'agit d'un ancien modèle Malm. Alors voici en détail le problème que j'ai rencontré et la solution que j'ai trouvé que je partage avec vous. Alors, il s'agit d'un problème de fond de tiroir. Comme vous pouvez le voir au fond, là, il y a une fente parce qu'avec le temps et le poids des vêtements, le tiroir s'est déformé, s'est déboîté. Donc les vêtements passent à travers, se coincent. Et en plus, quand on ouvre ou qu'on ferme le tiroir, on entend ça. Ça frotte. Et voilà pourquoi. On voit que le fond ici dépasse et ça râcle ici sur la structure. Alors voici une astuce très simple et très rapide pour empêcher que le fond de tiroir soit mal maintenu, c'est-à-dire qu'il reste bien en place en permanence. Voilà, un pistolet à colle chaude. C'est le genre d'outil qui ne coûte que quelques euros que vous trouvez dans un magasin de bricolage ou de loisirs créatifs. C'est super pratique, ça peut permettre de coller des choses très rapidement. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser pour cette petite réparation. Alors pour commencer, on va remettre le fond de tiroir dans son encoche. Voilà. Ensuite, on le prend et on le met face du tiroir contre terre sur un tissu pour ne pas l'abîmer. Ensuite, il faut appuyer sur l'arrière du tiroir pour bien maintenir le fond dans la fente. Il reste à appliquer la colle entre l'arrière et le fond du tiroir sur toute la longueur. On laisse refroidir, ce qui permet à la colle de se solidifier. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre le tiroir réparé en place. Comme ça. Ça roule. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile. En tout cas, s'il vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. Et si vous l'êtes prévenu de la mise en ligne de mes prochains tutos, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, puis sur la cloche. Vous pouvez lire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tuto et aussi les petites galères du quotidien que vous rencontrez pour lesquelles vous voudriez une solution. Si elle m'inspire, j'essaierai de trouver une astuce. Et alors, je la partagerai avec vous dans une de mes prochaines vidéos. Alors, n'hésitez pas. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt. Salut !